Ça fait 22 ans que la commune de la salle des Alpes, l'école du ski français de Cerchevalier-Vallée-Villeneuve, l'office de tourisme et les remontées mécaniques offrent au public ce spectacle son et lumière qui raconte l'évolution des techniques et matériels de ski et puis l'histoire de notre belle station bien évidemment. Donc on est heureux que ce show perdure et qu'il y ait toujours autant de monde final qui soit là tous les soirs pour admirer les acteurs. Alors sur cette deuxième édition de l'hiver 2019, ça a démarré d'une façon un peu particulière parce que les moniteurs, toute équipe technique tenait à se regrouper pour tout simplement rendre hommage aux quatre jeunes gens de la vallée qui nous ont quittés. Donc avec une pensée pour Arthur, Benjamin, Elliot et Titouan et puis évidemment Robin et Tom à qui on souhaite un bon établissement. Mais voilà, tous les moniteurs avaient vraiment envie d'être là pour faire un petit geste à leur manière. On a eu le PGHM qui est venu également survoler ici le site du démo ski show et on avait envie de leur rendre à notre manière un petit hommage en leur disant qu'on ne les oublierait jamais. Si on doit résumer l'histoire, le scénario du démo ski show, c'est depuis les années 40 un plaisir énorme parce que c'est la plus belle station de ski des Alpes du Sud bien évidemment et avec une évolution des matériels et des techniques qui ont permis à tout le monde maintenant de venir se faire plaisir et de goûter à la glisse, que ce soit le ski nordique, le ski alpin et même les personnes en mobilité réduite, on aura l'occasion de le voir pendant le show. Pour la nouvelle glisse, oui, il y a des appareils qui arrivent un petit peu à l'impromptu dans le show parce qu'il y a la possibilité de se faire plaisir avec des activités vraiment inédites mais sinon c'est vrai que l'évolution du matériel de ski permet maintenant à tout un chacun d'avoir des styles de ski complètement différents et de se faire plaisir sur toutes les qualités de neige.